Monsieur Naoto Matsumura vient de monter sur la digue qui retient le canal du Rhin. Ce même canal qui alimente en nous de refroidissement la centrale de Fessenheim que l'on aperçoit à gauche. Et ce canal du Rhin a la particularité d'être à un niveau supérieur au niveau de la centrale. L'Alsace étant une région sismique, il y a eu de graves tremblements de terre par le passé. Par exemple la destruction de Bâle, je crois au Moyen-Âge, cette région est extrêmement sensible. Et en cas de tremblement de terre, l'eau de ce canal, en cas de fracture de la digue, pourrait provoquer une inondation de la centrale. Alors là on voit par exemple un rejet atmosphérique inopiné de la centrale de Fessenheim. La fumée très noire s'échappe d'un bâtiment annexe. Peut-être un incinérateur. Il sors ce genre de fumée que l'on aperçoit également à Fukushima Daiichi par l'intermédiaire de la caméra, la webcam TBS, qu'on observe depuis trois ans maintenant. Donc à droite de ce bâtiment, d'où sort cette fumée noire, se trouvent les deux recteurs de la centrale de Fessenheim, qui est un peu la sœur jumelle de Fukushima Daiichi, puisqu'elle a été construite dans les années 70 comme Fukushima Daiichi. Et donc c'est la plus vieille centrale actuellement en activité en France. L'automate Smura est venu aujourd'hui visiter les lieux et constater que l'inondation est possible. Nautomate Smura est accompagné par Ren Yabuki, un ami animaliste qui est venu rejoindre Nautomate Smura dans la zone interdite pour soigner et sauver les animaux. Ren Yabuki a créé une association LIE, Life Investigation Agency, dont il est le responsable. Et il a décidé d'accueillir Nautomate Smura pour le soutenir et l'encourager durant ce périple en Europe, qui est extrêmement riche de rencontres et extrêmement important également pour que les Français comprennent le danger, le risque majeur qu'on leur fait courir en acceptant ce genre de production d'électricité, qui est tout simplement de faire bouillir de l'eau, mais avec des matières extrêmement dangereuses qui peuvent conduire à une désertification totale humaine de toute une région. Si il arrivait une inondation dans la centrale de Fessenheim, on pourrait avoir un Fukushima 2 en Alsace, ce qui produirait une contamination irréversible de l'Alsace, de l'Allemagne du Sud, de la Suisse, et qui provoquerait une obligation de résidence de millions de personnes dans un territoire fortement contaminé, comme on le constate aujourd'hui, actuellement, dans la préfecture de Fukushima. ... 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